Et si l'objectif d'Israël n'était pas seulement d'éradiquer le Hamas, mais aussi de vider Gaza de ses habitants ? Des médias israéliens font de nouvelles révélations. L'idée serait d'expulser les Gazaouis au Congo. Oui, des pourparlers seraient même en cours. Nombreux Africains ne se sont pas rendus compte qu'à travers cette nouvelle parue dans les médias au tout début janvier, de cette année 2024, ce jour-là, ou c'est ce jour-là, que les faux juifs d'Israël, notamment Netanyahou, ont déclaré officiellement la guerre à la Fédération Congo. Après que je libère les gens juifs, je vais aller à l'Afrique pour aider à libérer les gens blancs. C'est également ce jour-là que les faux juifs d'Israël et Netanyahou ont perdu d'avance cette guerre. Il revient maintenant à chaque homme noir, en général, et à chaque Africain en particulier, de prendre conscience du fait que, sur nos terres ancestrales, il faille bannir définitivement le Dieu blanc d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour renouer enfin avec le créateur vivant premier et pour renouer avec les us et les coutumes de nos ancêtres. En effet, le tournant de l'histoire sera le moment où chaque homme noir prendra conscience que la Fédération Congo est redevenue le pays le plus puissant du monde. C'était un bref message de Tha Tanzing Nkouvu, en ce jour du 15 avril 2024. Merci. Merci.